et bien bonjour cette fois ci c'est la bonne comme vous l'avez sûrement suivi sur twitter c'était une présentation de la microbit v2 que j'avais déjà enregistré et je me suis fait la petite blague de couper le son ce coup ci promis il y aura tout donc sans plus attendre je vous présente cette carte et tout de suite dans la foulée un premier projet pour l'essayer comme vous l'aviez aperçu dans mon petit unboxing l'autre jour la carte en v2 est quand même très très proche de la v1 donc là c'est la v2 est juste à côté j'en ai pris une qui a les mêmes les mêmes couleurs donc vous voyez on est quand même sur quelque chose la forme c'est la même à un petit détail près si vous regardez déjà c'est qu'il ya des encoches sur les différentes prises ou en tout cas les différentes broches accessibles avec des pinces crocodile et l'encoche permettra de mieux fixer ça glissait un peu sur la v1 et sur la v2 ils ont décidé de changer ça la deuxième différence qui est un peu visuel mais qui est aussi fonctionnelle si vous regardez bien le logo ici il est dans la couleur qui rappelle la carte et ici je l'ai en cuivre et je sais pas exactement le matériau mais comme les broches et en fait c'est ni plus ni moins qu'un bouton qu'on peut qui est sensible au toucher donc ça va nous faire donc les deux boutons comme d'habitude plus celui ci en troisième ça rajoute un peu d'interaction possible on a toujours bien sûr les cinq led par cinq led ce qui a été ajouté je sais pas si on va l'apercevoir on va essayer on verra peut-être mieux pendant la démo donc là vous apercevez les jolies icônes de l'appareil qui filme mais on va quand même voir tout ici à ce niveau là j'essaie de prendre quelque chose de plus fin au bout de la lame du cutter se trouve un espèce de petit petit trou et en fait ici vous allez avoir donc au niveau du petit trou c'est un accès ou dessous vous allez voir il ya un micro et à côté une petite led qui permet de bien être sûr qu'on a un niveau de son qui passe c'est la grande nouveauté sur cette v2 c'est que on a à la fois donc ce petit micro et si je retourne eh bien en fait on aperçoit qu'il y a en plus du microcontrôleur on a aussi un haut parleur alors le format c'est ils appellent ça même ça je ne sais pas exactement la terminologie c'est un composant électronique qui permet d'avoir un petit un petit haut parleur on verrait qu'il fonctionne c'est un buzzer mais ça fonctionne bien donc première nouveauté de la v2 un micro embarqué avec une petite lettre d'indication et le haut parleur qui va avec donc on pourra faire plein de projets sans rien rajouter pour faire du son et comme vous le constaterez dans les docs et peut-être on fera un essai aussi on peut toujours en même temps utiliser l'ancien système en branchant sur une broche et la masse on peut brancher des haut parleurs ou des écouteurs ça fonctionnera en même temps l'autre nouveauté c'est que il y a en fait la possibilité de gérer je n'ai pas encore regardé le détail on peut gérer une fois qu'on a connecté là une source d'alimentation le fait d'éteindre la carte ou pas donc ça c'est pas mal et en même temps on peut je crois par programmation réguler l'accès à l'énergie donc on peut économiser je pense en étant sur une batterie réveiller la carte à intervalle donc des projets IoT bien sympa en vue toujours sur la partie énergie on a maintenant le régulateur qui permet de monter jusqu'à 200 milliampères avant on était à 90 ça signifie par exemple tout simplement que sans rajouter de montage particulier d'alimentation on peut maintenant piloter sans souci un servomoteur là où avant parfois certains servomoteurs avaient un peu de jittering sur le petit phénomène où le bras du servomoteur vibre légèrement aussi là un peu parce qu'il manque un petit peu d'intensité donc là ce sera plus le cas on a également je sais pas si on peut l'apercevoir hop hop on a en fait une dorénavant à côté de la prise usb ici une petite led qui permettra d'indiquer si on est sous tension ou pas donc ça permettra si vous avez des branchages un petit débranchement mon dieu quel horrible mot que branchage si vous avez des branchements particuliers d'alimentation vous avez une led maintenant qui vous indique que vous avez la tension on a ici aussi alors là je sais pas qu'elle est je pense que c'est pour améliorer le signal mais on a la petite trace de cube que vous voyez là qui en fait représente l'antenne du système radio de la microbit et bluetooth j'imagine bien sûr pour une amélioration des performances donc voilà ça c'est pour toutes les petites nouveautés je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit l'autre point intéressant c'est le changement du microcontrôleur on va dire en gros il est il est quatre fois plus rapide en fréquence il a deux fois plus de ram donc ça c'est intéressant pour tous les projets notamment alors sûrement avec meccode l'éditeur graphique mais en micro python ça veut dire on va pouvoir charger en mémoire plus de modules et notamment on devrait pouvoir charger le module bluetooth donc à nous les projets en micro python et on a deux fois plus de stockage pour garder par exemple des fichiers qui stockeraient l'état d'un capteur additionnel ou même un capteur présent sur la carte tout ça c'est pas mal du tout donc voilà ce ce tour de la carte un peu plus en détail on va maintenant passer sur le site de la fondation microbit qui a lui aussi eu un lifting très intéressant je vais vous montrer ça tout de suite donc voici le tout nouveau site web de la la fondation microbit où ils ont bien sûr mis en avant la nouvelle mais de toute façon même pour la première la v1 il y a beaucoup plus de projets présents sur le site dorénavant c'est je trouve beaucoup plus lisible vous pouvez faire un tour donc là petit détail qui n'en le site comme auparavant dans d'autres langues vous avez toute une série pour ce qui est du français je vais vous montrer on est encore sur donc là vous allez avoir une petite surprise en voyant qu'on vous indique que vous êtes un site d'archives temporaires c'est tout simplement parce que la traduction en français n'est pas tout à fait fini mais c'est pas c'est pas très grave dans le sens où tout le travail des traducteurs est axé sur les ressources pour la sortie de la carte qui devrait être courant novembre et le boulot avance bien je pense que je vais aller donner un petit coup de main comme je l'avais fait auparavant il ya une belle équipe de traducteurs et ne vous inquiétez pas vous aurez des ressources en français et au pire je vous ferai des vidéos en plus pour vous détailler tout ça donc vous pouvez bien sûr vous promener sur sur le site comme auparavant des idées d'activité des explications de la carte comment la brancher la connecter une petite présentation de du fonctionnement des leds des boutons enfin on a le contenu qu'on avait auparavant amélioré et je trouve rassembler en catégories qui permettent de tout de suite se lancer on a toujours bien sûr la partie donc let's code là aussi qui est beaucoup plus clair à mon sens où on va vous présenter toutes les possibilités qui existaient déjà auparavant mais rassembler dans un seul endroit je trouve que c'est pas mal on va tout de suite faire un petit tour dans l'éditeur make code vous verrez il n'y a pas eu d'énormes changements l'intérêt c'est qu'ici on va bien voir qu'on a d'autres alternatives donc la partie qui est appelée python c'est bien entendu micro python avec l'éditeur qui a été aussi mis à jour pour la v2 on aura bien sûr j'ai pas encore eu le plaisir d'essayer mais je vais pas tarder la possibilité d'utiliser l'éditeur mu on a également les applications mobiles qui permettront d'avoir déjà alors c'est un équivalent de make code mais c'est pas mal du tout j'ai été surpris mais c'est bien ils mettent en avant aussi scratch qui a un module qui permet de piloter aussi les cartes microbit ça permet de mixer un projet où vous avez déjà quelque chose d'intéressant avec scratch eh bien vous pouvez rajouter du code pour la carte microbit donc on peut mélanger par exemple la carte microbit qui fait office de petits contrôleurs avec l'inclinaison d'un jeu que vous faites en scratch ça peut être sympa je connaissais pas trop j'ai fait un tour rapide il y a aussi un module qui permet de d'utiliser swift soit sur un mac soit sur un ipad soit sur un iphone donc c'est l'univers apple et utiliser le langage swift pour faire un peu de code j'ai j'ai regardé le playground c'est sympa j'ai pas bien vu après derrière comment on a un vrai environnement à destination de la carte microbit mais en tout cas ça fait d'autres d'autres possibilités et puis eh bien ils ont listé aussi d'autres éditeurs donc là on va avoir notamment un lien vers mu mais mais pas seulement on a notamment et du bloc de mon cher josh qui a déjà beaucoup bossé pour la v2 c'est déjà d'ores et déjà disponible on l'essayera aussi dans une prochaine vidéo pour coder à la fois dans un système bloc mais qui vous apprend python je vous referai des vidéos je trouve ça très intéressant comme approche sans plus attendre on va basculer dans l'éditeur mec code que vous avez toujours donc ici on va faire un bon go to mec code éditor avec une petite variante je vais basculer sur l'éditeur spécifique à la v2 puisque pour l'instant il n'est pas évidemment publié puisque la carte n'est pas encore officiellement sortie mais ça ne saurait tarder à tout de suite dans le mec code éditor donc comme vous pouvez le constater l'éditeur est quand même très très proche de ce que vous connaissez déjà j'ai juste basculé sur la version bêta vous allez voir je vais vous montrer pourquoi on a un module dédié aux cartes en v2 et il gère le fait d'avoir dorénavant un nouveau format ne vous inquiétez pas ce sera transparent que vous ayez une v1 ou une v2 et c'est uniquement en bêta qu'on peut utiliser cette façon de fonctionner on va peut-être tout simplement faire un premier projet alors est-ce qu'on en a ici tac 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 c'est pas grave on va le faire nous même on va se lancer dans un petit projet peut-être musical il n'y a pas dans les tutoriels encore on peut peut-être hacker un projet existant ça va faire pareil allez allons-y c'est parti pour un nouveau projet en fait on peut carrément partir je vous montrais depuis le nouveau site j'adapterai pour mon cas avec la bêta c'est pas inquiétant dans la partie projet vous pouvez trier par type de langage donc pour l'instant il y a des projets mec code et piton c'est les projets existants plus que quelques nouveaux et puis pour profiter de la de la nouvelle la nouvelle fonctionnalité de son de la nouvelle carte en v2 on va aller chercher vous pouvez trier par type de sujet si je coche alors soit musique soit sound vous avez les projets qui existent de ce type là je clique là sur frère jac c'est utilisable comme on l'aperçoit ici avec le fameux branchement sur la broche 0 et la masse avec un système d'écouteurs mais justement sans rien changer de projet vous allez voir que ça fonctionne avec le haut parleur de la v2 donc tout est rassemblé je vous disais de manière assez clair vous pouvez directement télécharger ici le module en hexadécimal sur la carte vous pouvez l'ouvrir dans le code c'est ce qu'on va faire et puis je reviendrai un peu plus tard dans d'autres vidéos il ya maintenant intégré le le module classroom qui permet de gérer des classes ou des ateliers je pense qu'avec mixtean on va l'utiliser pour organiser des petits événements comme ça en gros quelqu'un va pouvoir organiser une série de petits exercices pour vous et vous allez pouvoir répondre aux petits défis qu'on vous lancera et on pourra suivre tout ça donc sans plus attendre je clique sur l'opening code ça devrait donner le projet vous inquiétez pas juste pour les besoins de la v2 la phase actuelle m'oblige à repasser sur mon éditeur en mode bêta je vais juste rafraîchir ma page principale et je vais avoir le projet que je viens d'ouvrir vous ça ira directement voilà et donc si vous n'aviez jamais fait de projets musicaux sachez qu'ils fonctionnent directement dans l'émulateur donc vous pouvez mettre votre casque sur votre ordinateur vous allez pouvoir profiter du projet sinon vous effectuez le branchement sur la prise de votre petit casque et vous aurez déjà le son mais nous dans notre cas vous allez voir que sans rien changer vous allez avoir accès au son du haut parleur et vous allez pouvoir en profiter donc si je repasse sur la vue qui va nous permettre de voir notre petite carte donc là rapidement je vous remonte le c'était ce qu'il y avait dans la boîte il ya la carte vous avez des piles avec le boîtier à piles c'est toujours sympa pour se brancher avec le petit connecteur batterie et un petit câble c'est toujours pratique de ne pas vous poser de questions et avoir déjà le câble pour brancher la carte donc c'est comme pour la v1 pas de surprise on va connecter la carte et elle sera reconnue comme une une petite clé usb hop je vais essayer de la caler pour que vous puissiez bien tout voir voilà le carton aussi vous verrez si on le déplie il ya un petit découpage au fond du carton qui permet d'en faire comme un petit cache qui vient se mettre juste autour des boutons je trouve ça très sympa ça fait une petite protection alors là j'ai un petit hello world qui tournait c'était les essais que j'ai fait on va tout de suite retourner dans la vue qui vous montre ce que je vais faire avec mes codes donc tout simplement comme auparavant le bouton télécharger qui va préparer le petit binaire vous pouvez sauvegarder le fichier directement dans la micro bit qui apparaît comme une clé usb donc cet écran est un peu différent sur votre os mais ça revient à ça si est ce que je vais avoir le temps de vous le montrer oui comme auparavant v1 voyez la petite diode qui clignote en jaune là ça indique que je suis en train de télécharger en rouge ce que vous diffuser tout à l'heure à on écoute je vous laisse imaginer messieurs les enseignants désolé pour vous mesdames les enseignantes dans vos ateliers vous allez avoir dans vos écoles des ateliers bruyants et nous aussi ça sera sympa comme tout vous avez vu le son bien est sorti directement du petit haut parleur c'est plutôt audible on peut régler le volume on peut régler tout ce qu'on faisait déjà auparavant et ça va nous donner des projets musicaux je vais vous montrer aussi donc là c'est la phase donc en bêta je pense que vous n'en aurez pas besoin mais au cas où il suffit d'aller en fait dans les extensions et parmi les extensions aujourd'hui il ya une extension qui représente la microbit v2 donc moi je l'ai installé c'est comme ça que j'ai utilisé dans le cas qui va vous concerner dès que vous aurez la carte le jour de sa révise le site principal aura bien sûr intégré la v1 la v2 ce que vous allez télécharger contiendra les deux sera capable de détecter l'une ou l'autre je pense même qu'on pourra choisir si on veut alléger un petit peu le binaire mais pas tant que ça rentre dans la carte il n'y a pas de souci vous allez avoir ici par exemple dans la catégorie musique un nouveau bloc qui va s'appeler alors il faut encore que ça soit traduit mais ça sera traduit un on board speaker enable qui permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur intégré à la carte et ce de manière indépendante du branchement éventuel que vous feriez sur les broches comme on avait l'habitude ce qui veut dire vous pouvez avoir simultanément le haut-parleur de la carte et un écouteur à vous vous pouvez avoir juste l'écouteur et désactiver la carte l'autre point qui va se trouver au niveau de la nouveauté du micro pour le micro c'est dans le menu entrer et vous allez avoir ici tout simplement une variable qui va vous permettre d'avoir alors non pas bien entendu de l'enregistrement audio c'est pas le propos ici mais un niveau en fait sonore on vous donnera une valeur entre 0 et 255 0 étant le silence et 255 le signal le plus fort que le micro peut capter et donc on peut très bien imaginer voilà je peux vous donner une idée et j'essaierai peut-être même de le faire on peut s'imaginer les projets qu'on a déjà vu de mini flappy bird par exemple en scratch puisqu'on a un module scratch ou dans un autre langage et puis d'interagir avec la carte microbit qui captera un son l'ambiance de la pièce votre voix peu importe et suivant le volume sonore votre petit flappy bird qui monte ou qui descend sur l'écran pendant qu'il défile ça pourrait faire un projet sympathique je vais vous laisser à présent réfléchir à toutes les idées de ce que vous avez envie de voir d'ici la sortie de la carte je peux vous faire d'autres vidéos bien sûr on va explorer la partie python rapidement pour savoir ce qui est accessible en termes d' api si tout est prêt ou pas on fera un test avec le mu editor et aussi avec l'éditeur de josh avec edublox et tout ça nous donnera une belle série de vidéos très bientôt en attendant n'hésitez pas si vous appréciez ces petites vidéos de mettre un petit like non pas pour mon ego mais comme ça je saurais que je suis dans la bonne direction de ce qui vous intéresse et puis abonnez vous si vous voulez être sûr de recevoir un petit message une notification quand je publierai les prochaines vidéos et à très bientôt